Sous-titrage Société Radio-Canada Vous nous livrez donc un album de 173 pages de dessin et de texte, prolongé par une trentaine de pages, en fin d'ouvrage, regroupé sous le titre « Documents ». C'est une œuvre très originale, que l'on peut qualifier d'égo-histoire. Mais il n'y a pas seulement un témoignage de la vie d'un jeune juif à Nice, dans les années 70-80, dans ce roman graphique. Ce ne sont pas seulement évoqués les mémoires de votre père et de votre grand-père maternel, admirés pour leur combat et leur courage. Ce n'est pas seulement un livre sur vos premiers rapports au judaïsme, sur votre confrontation à l'extrême droite, beaucoup, à l'extrême gauche, un petit peu. C'est aussi une réflexion profonde, émouvante, sur la transmission et sur le temps qui passe, le regard d'un homme de 51 ans aujourd'hui, sur le petit garçon et sur l'adolescent qu'il fut, sur celui dont le prénom hébraïque est Eli, plus exactement Eliyahu, et qui revendique enfant qu'on l'appelle Johan. En lisant le petit texte qui introduit les pages documents à la fin de votre ouvrage, je songeais à cette très belle phrase de Walter Benjamin, que cite Herbert Marcuse et le philosophe que vous êtes là certainement en tête, à la toute fin de l'homme unidimensionnel. C'est à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Très belle phrase de Benjamin, quand on connaît en plus le destin de Walter Benjamin. Vous écrivez, quant à vous, j'ai cessé de lutter, je raconte, sans le moindre espargne, je vous cite encore, même celui de faire honte à celles et à ceux qui encouragent ou instrumentalisent ce poison, celui de l'antisémitisme. Je suis beaucoup plus joyeux que le jeune homme de cette bande dessinée, car je n'espère rien. Alors, ma première question est celle-ci. Pourquoi dites-vous que vous avez cessé de lutter alors que votre livre, et je reprends ici les propos de votre éditeur, Dargaux, en quatrième de couverture, propos que je partage complètement après vous avoir bien lu. Votre éditeur écrit, c'est un récit qui rappelle la permanence des extrémismes politiques et la nécessité de les combattre, même si cette lutte doit être recommencée à chaque génération. Pourquoi dites-vous ? Parce que mon éditeur a corrigé cette phrase, c'est moi qui l'avais écrite et j'avais terminé par « même si ça ne sert à rien ». Et il m'a dit « tu ne peux pas en quatrième de couverture dire que ton livre ne sert à rien, ça risque de freiner l'acte d'achat ». Si ça me sert à payer mes impôts, c'est déjà une très bonne affaire. Mais alors, pourquoi dites-vous que vous avez cessé de lutter ? Non, il y a derrière ça un agacement très profond chez moi face à l'auteur dont on connaît les opinions avant de connaître les aventures. Je crois que la France a la maladie de l'éditorialiste. Notre presse écrite en est déjà malade depuis des années. Maintenant, le roman en est atteint. C'est-à-dire que quel que soit le roman qui sort, on va vous dire les opinions forcément acceptables de la personne qui l'a écrit. Donc je ne vais certainement pas faire un livre pour vous expliquer que je suis contre le racisme. Je crois que ça ne présente pas le moindre intérêt. Et en plus, il y a très peu de gens qui lisent des livres. Et en plus, face aux vagues de haine, je ne crois pas qu'on puisse ralentir grand-chose. Et finalement, le sujet du livre, c'est un homme de 51 ans qui adore décrire le monde, qui ne croit pas avoir la moindre influence sur quoi que ce soit, mais qui adore raconter, qui adore décrire. Face aux souvenirs de l'adolescent qu'il était, qui n'est plus du tout la même personne. Et j'étais un adolescent qui croyait en son père. Et mon père était affreusement croyant. C'est-à-dire que ma mère est morte avant que j'ai 4 ans. Après le décès de ma mère, mon père a décidé de devenir très croyant. Donc il s'est mis à aller tout le temps à la synagogue, ce qui n'était pas trop son style. Ça n'a pas suffi. Depuis toujours, il a commis deux erreurs fondatrices. Il est né en Algérie dans la très grande pauvreté et il est devenu un avocat niçois très riche. Et enfant, à cet if, il a vu un arabe accusé à tort, dont la vie a été sauvée par son avocat. Donc non seulement mon père a cru à la méritocratie républicaine, mais en plus il a cru en la justice. Et il a cru à ça pendant toute sa vie. Donc je l'ai vu tout à sa culpabilité de ne pas avoir été déporté et de ne pas avoir pu combattre Hitler, parce qu'il est né en 1933 en Algérie, contrairement à mon grand-père maternel, dont toute la famille a été exterminée pendant la Shoah par balle, mais qui lui a combattu en France, dans la brigade d'Alsace-Lorraine, qui a été naturalisé français pour service rendu à la patrie. Qui était médecin. Qui était médecin, mais qui n'était pas Jacques Médecin. Donc tout le livre, c'est ça. C'est mon père qui croyait à tous ces trucs-là. Moi qui me forçais d'y croire pour lui faire plaisir. Et heureusement, j'ai eu, Alice Miller dirait, la main secourable. J'ai eu la main secourable de mon grand-père maternel. On va y revenir. Qui, lui, ne croyait en rien du tout et qui ne s'en portait pas plus mal. Mais même dans leur sexualité, parce qu'on va... Évidemment, c'est un livre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Même dans leur sexualité, ils étaient très différents. Ils avaient tous les deux autant d'aventures sexuelles. Dans le cadre de mon grand-père maternel, c'était très agréable. Parce que c'était un petit bonhomme assez moche avec une grosse tête. Il avait toujours cette casquette-là ? Oui, oui. Une casquette de marin ? Oui, il avait ça. Malheureusement, parfois, il mettait une perruque et ça ne lui allait pas très bien. Mais il était tellement marrant. Il était tellement drôle. Il parlait dix langues qu'il avait pour maîtresse toutes les épouses de généraux iraniens et libanais qui étaient en poste sur la Côte d'Azur. Mais c'était agréable parce qu'il y allait, j'allais dire, par son intelligence, à la force du poignet. Il avait une phrase formidable. Il disait « Le racisme et l'antisémitisme s'arrêtent à l'entrée des chambres d'hôtels ». Et donc, c'était une manière de se faire accepter. Je trouvais ça très beau. Mon père, franchement, c'était moins joli parce que... C'était un beau gosse. Parce qu'il était d'une beauté tellement éblouissante qu'il pouvait se permettre d'être cruel. Les femmes, vraiment, se jetaient sur lui comme les oiseaux sur la grève. On le comprend dans certains dessins. Parce qu'il est sur la plage. Elles disent « Ah, c'est André, c'est André ». Non, mais je souhaitais qu'on ne s'imagine pas que je suis un mec qui met son père plus haut qu'il était. Donc, j'ai mis des photos de mon père à la fin pour qu'on voit. Et il y avait chez lui... J'ai reçu des lettres de gens qui étaient foudrages parce qu'ils m'ont dit « Vous êtes raciste. Vous avez traité votre père de maghrébin ». Mais je suis maghrébin aussi. Il y avait chez mon père la revanche du petit Algérien qui a des trucs à se prouver. Et en fait, il y avait une certaine cruauté. Il y a la cruauté de l'homme très beau, très puissant, très tout ça. Donc, j'ai admiré ça. J'ai été protégé par ça pendant toute mon enfance. Mais j'ai vite compris que j'allais devoir créer mon propre système de défense. Donc, c'est un livre... Je crois que finalement, c'est un livre là-dessus. On ne va pas commencer forcément par le commencement. Pardon. Pardon sur la chronologie. Mais je vais maintenir le paradoxe. Parce qu'on va plutôt commencer par sa genèse. Ce n'est pas forcément le commencement. Page 167, je vous lis. Ce livre ne s'arrête jamais car lorsqu'on travaille sur un thème, tout nous parle de ça. Sur le chat du rabbin, écrivez-vous, il a fallu 20 ans avant que je puisse nommer le thème. Enfin, pas moi. C'est Benjamin Charbit, moitié achkénase, moitié séfarade, comme vous, auteur avec moi de la série « Dites-vous, télévisée du chat ». Charbit vous dit « Le chat du rabbin, c'est le jour du Seigneur. Il faut accepter le fait que c'est un récit religieux. Et ton thème, vous dit-il, c'est « Faut-il abandonner le judaïsme ? » « Faut-il se débarrasser du judaïsme ? » Voilà. Et dans cette même page 167 du présent ouvrage, vous dialoguez avec le fameux chat, aux yeux verts, qui marche à côté de vous, et vous lui dites « Sur la synagogue, je n'ai pas besoin de 20 ans de réflexion pour comprendre que mon thème, c'est pourquoi je ne dessine pas Auschwitz et pourquoi mes livres et mes dessins restent à une telle distance du génocide des Juifs. » Et vous dites que si vous vouliez vous approcher du génocide, vous ne sauriez pas aller plus loin que la nuit de cristal du 9 novembre 1938. Et c'est d'ailleurs un échange très émouvant avec Bernard Hiller, qui est un dessinateur belge. Il vous parle des visages des déportés photographiés à Auschwitz I. C'est un endroit que je connais fort bien pour y être allé à très nombreuses reprises et avoir travaillé. On voit ses visages en trois positions, en trois poses, si je puis dire, en particulier dans le bloc 11. Vous dites que votre sujet est l'endurcissement du cœur. Mais vous vous demandez toujours comment faire pour ne pas avoir le cœur dur. Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Ça fait beaucoup de questions en une. Mais le drame auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les témoins directs du génocide des Juifs disparaissent. Donc il faut transmettre cette histoire. Mais je fais partie des gens qui ont un rejet profond de la dramaturgie et de l'esthétisme appliqués au massacre. Je déteste le sentiment d'accomplissement qu'a le lecteur ou la lectrice qui a lu une œuvre d'art sur Auschwitz, quelle qu'elle soit, et qui sort en disant « Ah, ça y est ! » « Ah, je suis informé ! » Et je crois aussi que la limite du médium, c'est que la dramaturgie, depuis Sophocle, depuis Shakespeare, ce sont des personnages qui vivent quelque chose. Auschwitz, ce ne sont pas des personnages qui vivent quelque chose. C'est une race qui décide d'en exterminer une autre. Et ça fait trop de personnages. Et ça fait trop d'histoires. Donc les seuls livres que je trouve, et les seuls films que je trouve acceptables sur le sujet, ce sont des ouvrages d'historiens, ce sont des ouvrages de témoins, ou ce sont des ouvrages de journalistes qui vont ouvrir une porte pour que la recherche continue. C'est marrant parce qu'il y a 20 ans, on m'a dit « Tu n'as jamais fait de BD porno. » Le lendemain, je commençais Pasquine. Le jour où j'ai écrit « Tu ne fais jamais rien » sur Auschwitz, le lendemain, j'ai commencé un carnet pour essayer de rechercher sur la famille de mon grand-père et sur la Shoah par balle. Et je ne suis pas allé beaucoup plus loin que des ouvrages d'historiens, c'est-à-dire « Le Ravin » de Wendy Lauer, c'est-à-dire les carnets de Ponary, j'ai oublié le nom de ce journaliste polonais. Et je crois Shoah de Lanzmann a eu une grande vertu, c'est que c'était un ouvrage, c'était un film de reportage et d'histoire qui a ouvert la porte à de nombreux travaux d'historiens. Les travaux du père Dubois, je sais qu'on les critique par ailleurs. Cela serait pas mal. Les travaux du père Dubois, je sais qu'ils sont critiqués par ailleurs, ont eu la vertu d'ouvrir la porte à cette recherche-là. Ça, je trouve que c'est très salubre. Mais je ne crois pas qu'il existe des drames comparables. Mais je crois qu'il y a des drames de gravité peut-être égales. Je pourrais parler de l'esclavage, je pourrais parler de ces sujets-là. Je crois que la dramaturgie et l'imaginaire ne vont pas aider et il faut attraper le réel. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est celui du film de Lubitsch, To be or not to be, où dès 1941, Lubitsch a le courage non pas de dire qu'Hitler est un monstre, mais il a le courage de dire qu'Hitler est un con. Ça, c'est extraordinaire. Et il l'abat dans une loge de théâtre, ce qui est un geste magistral parce que c'est une manière de dire que l'imaginaire va valoir mieux que le réel. Sauf qu'après-guerre, Lubitsch a dit si j'avais su pour Auschwitz, je n'aurais jamais fait ce film. Ce qui m'amène à avoir un jugement d'une cruauté que vous ne pouvez pas imaginer sur des imbécilités comme La vie est belle de Benigny ou des livres comme ça qui pour moi relèvent vraiment de l'abjection. Mais pas sur Les dictateurs de Chaplin. La même chose. Les dictateurs de Chaplin, c'était le même producteur que To be or not to be et Chaplin l'a fait et s'en est expliqué après sans savoir qu'il y avait Auschwitz. Il savait juste qu'il y avait cet olibrius à Berlin qui faisait n'importe quoi et on revient finalement... On est dedans. Alors d'abord, avant d'évoquer Kessel parce que c'est quand même sa démarche, j'allais dire, tambour battant. Mais donc, ça commence. Vous êtes à l'hôpital Saint-Antoine. Je crois que je ne me trompe pas de nom d'hôpital. On vous trouve, alors je ne suis pas médecin, mais sous assistance respiratoire. Vous avez été hospitalisé trois semaines, je crois. Non, j'ai passé deux semaines à l'hôpital et ensuite un mois à la maison. Parce que vous avez été, comme on dit, très touché par le Covid. Parce que je suis gros. Il paraît que c'est des gros... Non, mais c'est vrai. Il paraît que c'est des gros... Il paraît que le virus va dans la graisse. Et depuis, je n'arrive pas à maigrir. J'ai depuis trois semaines une nutritionniste. Elle est trop mignonne. Et le problème, c'est que je n'ai pas maigri. Alors, elle m'a dit vous achetez un petit carnet Hello Kitty, vous notez chaque jour ce que vous avez mangé et vous revenez dans deux semaines. À l'heure où je vous parle, j'ai acheté le carnet Hello Kitty. C'est très bien. Pardonnez-moi, je l'ai dit sur le sujet. Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur que vous avez eu... Vous êtes passé à l'acte de revenir sur votre adolescence, sur votre enfant ? Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Parce que, en fait, cette histoire, je l'avais depuis longtemps. Quand il a été question que je fasse des romans, je devais signer chez un éditeur et ma copine, Elietta Bécassis, m'a dit non, va pas chez celui-là, va plutôt chez Alvin Michel. Moyennant quoi, elle prend rendez-vous avec Richard Ducousset, qui est un type formidable et qui est son éditeur. Et j'ai droit à ce moment surréaliste où Elietta arrive en robe noire et cuissarde, on aurait dit, la maman dans la famille Adams, en plus décolleté, et Richard Ducousset, c'est James Bond. Et ils sont tous les deux, et ils parlent de moi comme si j'étais un enfant. Enfin, il y avait tout de même les ventes du chat du rabbin qui aidaient, mais je n'avais jamais fait le début d'un roman avant. Et Elietta dit, alors il faut lui faire faire un livre. Alors Richard dit, oui, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Alors je dis, bon, ma mère qui est morte, j'ai déjà fait. Alors j'ai dit, j'ai été vigile à la synagogue de Nice entre l'âge de 16 et 21 ans. Et vous avez eu des bagarres ? Je dis oui. Et là, je commence à lui raconter sept ans de bagarres avec les skinnettes de Nice et des machins et des trucs, et tout ça super. Il dit, allez, vous me faites un récit d'action là-dessus, les Juifs à Nice, c'est super et tout. Et puis je suis parti de là, j'ai fait autre chose, et donc ça a dormi. Et là, quand j'étais à l'hôpital avec le Covid, le problème, c'est qu'il y avait des gens moins gros et plus jeunes que moi qui mouraient dans les chambres d'à côté. Au bout de trois jours, je n'avais toujours pas vu de docteur. Il y en a un qui entre, manque de bol, il est gastro-entérologue. Il me dit, excusez-moi, je n'y connais rien, on est débordés. En tout cas, battez-vous. Là, j'ai senti qu'il n'était pas sûr du diagnostic. Et ce n'est pas que j'avais une histoire importante à raconter, c'est que moi, je tueurais père et mère pour raconter une bonne histoire. Et je savais que l'histoire de moi qui monte la garde devant la synagogue, c'était une bonne histoire. Et je me suis dit, si je ne crève pas, vas-y, je la raconte. Parce qu'en fait, tous les gens sont encore vivants. Donc je m'en fous d'être à Bordeaux. J'ai peur qu'on m'emmerde quand je vais aller à Nice la semaine prochaine, c'est surtout ça. pour ne pas trop qu'on m'emmerde, je me suis arrangé d'abord pour qu'on ne reconnaisse personne. Ensuite, en général, je prends deux ou trois personnages de la vie réelle, j'en fais un. Par exemple, il y a un copain arabe qui me sauve à chaque fois que des skinheads m'emmerdent. J'en ai mis qu'un. Il vous dit tout le temps, tape-moi sur le ventre. Nadine Morano, elle a un copain noir. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs copains arabes qui venaient me demander quand j'avais des soucis. Donc en vrai, il y en a plusieurs. J'ai inventé un mec qui s'appelle Saïd. Ce que j'ai fait, le projet chez Albin Michel, c'était de raconter toutes les bagarres. Là, j'ai plutôt raconté les moments chiants. Là, j'ai plutôt raconté la vérité, c'est-à-dire que la prière à la synagogue, ça m'ennuyait beaucoup. Mon père me foutait la trouille. Et si je lui disais je ne vais plus à la synagogue, il m'aurait déshérité. Mais le jour où je découvre qu'au lieu d'aller dans la synagogue, il y a moyen d'être dehors pour protéger, parce qu'il y avait eu les attentats de la rue Copernic. Oui, alors, j'explique ça. Si vous voulez qu'un juif fasse un truc, vous lui faites croire que c'est super secret et super important. Bon, en réalité, le ministère de l'Intérieur a juste autorisé les juifs de France à faire du gardiennage devant les synagogues. Ce n'est pas très sexy. Mais à partir de là, j'ai accepté d'être dehors plutôt que dedans et ça m'a évité de faire des prières. Et donc le livre est là-dessus. C'est plutôt moi qui m'ennuie devant la synagogue et dans la ville où il fait toujours beau, dès que je monte la garde, il pleut. Alors, quand vous êtes à l'hôpital, vous écoutez, et puis après chez vous, vous écoutez sans arrêt, en audio, des conférences, des entretiens avec Joseph Kessel, Jeff, et il naît dans votre imaginaire un dialogue tout à fait remarquable, qui est quand même d'une fiction tout à fait étonnante. Et vous ne l'avez jamais rencontré puisque vous aviez sept ans quand il est mort. J'ai regardé, il est mort en juillet 79. il ne veut pas dans votre dialogue imaginaire que vous l'appeliez Joseph parce qu'il dit que c'est le roi des cocus. C'est le saint patron des cocus. C'est très bon comme illusion et comme allusion. et dans votre échange, parce que ça, je pense que vous l'avez entendu dans le témoignage de Kessel, il raconte qu'il a rencontré Hitler dans une brasserie qu'on imagine vaguement... Je crois que c'était du Seldorf, mais je n'en sais rien. L'histoire, c'est que je suis sur ce lit d'hôpital, j'ai beaucoup de mal à bouger, j'ai besoin d'aventure et je trouve sur France Culture les podcasts de Kessel. Donc j'ai à la fois ces reportages que je lis et j'ai ces reportages que j'entends. Et il a une voix géniale. Il a une voix tellement géniale que quand vous écoutez Romain Garry, il copie Joseph Kessel. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont russes tous les deux, il s'amuse à copier sa voix. Et ça m'excite et je me dis « Ouais, lui, c'est super, il y a eu le Caucase, il y a eu l'Érythrée, il y a eu machin. Je vais me lever de mon lit, je vais aller devant la fenêtre. Je me lève avec la chemise ouverte où on voit mon cul. Dès que je suis devant la fenêtre pour voir le coucher de soleil, il y a l'infirmière qui arrive. C'était un échec. Et là, j'entends Kessel qui explique, Kessel qui avait entendu Trotsky, Kessel qui avait entendu les leaders du Sinn Féin irlandais. J'étais dans les bas-fonds du Seldorf dans les années 1920 avec des camarades truands. On était armés, on entre dans une taverne et on entend Hitler en train de faire ses dialogues. Et j'aurais pu l'abattre. J'étais armé, mes copains m'auraient défendu, on serait partis. Et je ne me suis pas méfié parce qu'il était trop médiocre. C'était, il était nul, ça n'intéressait personne et quand les gens s'endormaient un peu, ils disaient « les Juifs, les Juifs, les Juifs » alors ça applaudissait. Et pour moi, ça, ça a été le déclenchement du livre parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père, arrivant en France et devenant avocat et ayant son histoire sur la tête, a commencé à militer contre l'extrême droite et a fait mettre en prison des néo-nazis. C'est la première fois qu'on mettait des néo-nazis en prison dans les années 70-80. Ça nous a valu de vivre pendant deux ou trois ans sous protection policière et ma classe de CM2 a été mise à sac. On reçoit des cercueils. Contre vous, mise à sac contre vous. On le voit. Oui, mais c'était ma classe. On ne rentre pas dans la classe parce que le nom est inscrit. Il y avait le nom de mon père en couleur sang et tout ça. Et donc, j'étais tellement admiratif des trucs de mon père que moi aussi, je voulais me bagarrer contre des ennemis. Et alors, je n'avais pas Hitler, mais par chance, à Nice, il y avait des gars qui avaient des croix gammées, des machins, des trucs. Donc, j'avais envie de me bagarrer contre eux. C'était très difficile. Par exemple, il y avait un skinhead au lycée Masséna de Nice. Vous avez compris que le lycée Masséna, c'est le lycée de Romain Garry et de Joseph Kessel. Donc, j'étais pas au niveau. Et il y a un skinhead qui arrivait tous les matins avec sa batte de baseball dans du papier journal et il disait c'est pour mon sport. J'ai rêvé qu'on se bagarre, mais un vrai bonhomme, il lui aurait mis une patate ou je ne sais pas quoi. Et moi, j'attendais qu'on se parle et il ne me parlait jamais. Je mettais une kippa sur la tête, il ne me remarquait pas. Après, il y a eu un autre stade, c'est celui où je suis venu leur parler et manque de bol, il était sympa. Moi, il a beau avoir toutes les croix gammées, tu prends un café avec lui, il est sympa, c'est juste un mec qui essaie d'emmerder son père alors il met des croix gammées. J'aurais pu faire pareil si je n'avais pas eu cette histoire. Donc, moi, je suis nul pour me faire des ennemis. Et quand Kessel dit je ne me suis pas méfié d'Hitler, alors, ça amène juste une aparté, faites très attention aux politiciens médiocres. Les politiciens, hommes ou femmes, qui sont tous les jours en alerte Twitter parce qu'ils ont sorti une connerie plus grosse qu'eux et vous vous dites c'est pas possible, ils sont nuls, et donc le moment glaçant du livre, comme ça, vous n'avez pas besoin de l'acheter, je vous raconte tout, c'est quand je m'aperçois qu'il n'y a rien à faire, les skinheads sont sympas, je me trouve à assister à des conférences à Nice où par exemple Jean-Marie Le Pen reçoit un ancien Waffen-SS devant 3000 personnes, Franz Schoen-Hubert, les 3000 personnes qui étaient dans la salle, le prenez pas mal, ça pourrait être moi, elles vous ressemblent ? C'était des gens normaux, c'était des professions libérales, c'était la société civile, donc je découvre à cette occasion que les gens qui peuvent amener au pouvoir un parti dangereux, c'est pas des olibrius avec des croix gammées, c'est des gens qui pour une raison ou pour une autre ont eu envie de mettre leur haine quelque part, donc c'est là, vous parliez des combats inutiles, c'est là que je me dis que c'est pas avec des coups de poing que ça va se régler, et c'est là que je me dis que vu les chiffres de la littérature en France par rapport à TikTok, je pense que c'est pas non plus avec des livres que ça va se régler, donc on fait des livres pour se faire plaisir. Alors votre héros, parce que vous dites j'ai cherché à me battre souvent, mais il me calculait même pas, comme dirait les jeunes d'aujourd'hui, votre héros, c'est quand même, un de vos héros, c'est votre père André, parce qu'alors lui, c'est un homme du sud, on va dire, et alors lui, on dirait à Bordeaux, il relève, enfin cela dit, dans le sud-est, il y a aussi du rugby, il relève facilement la mêlée, et il se bat, il se bat assez facilement et il vous reproche parfois de ne pas vous battre, par exemple, il se passe quelque chose le jour de votre bar mirzoin, c'est la grande honte pour vous. Oui, oui, c'est que, en fait, il n'était pas du tout crédible, mon père, parce que dans le monde de, en théorie, il fallait la loi, il fallait respecter ceci, il fallait respecter cela et dans la vraie vie, c'est pour ça qu'une dame m'a insulté sur Instagram, dans ma vraie vie, mon père, c'était un petit Algérien et donc on s'approchait de sa voiture, il mettait une patate. La scène du parking, c'est extraordinaire. Mais moi, j'étais fier à chaque fois qu'il cassait la figure à quelqu'un, c'est lamentable. Donc, on parle d'un des deux ou trois avocats les plus célèbres de la Côte d'Azur à l'époque. Il arrive avec sa voix, son Alfa Romeo, toute neuve, près de son parking. Vous êtes à côté de lui. Je suis à côté. Et il y a un mec qui se gare, mais tout doucement à sa place. Alors mon père, gentiment, il lui dit, excusez-moi, c'est ma place. Oui, oui, je sais. Et le mec se gare. Mon père sort de sa voiture et il lui dit, excusez-moi, c'est ma place, je la paie tous les mois, vous allez partir. Et mon père dit, non, non, vous n'allez rien faire du tout parce que je sais que vous êtes avocat et si vous me cassez la figure, vous serez radier du barreau. Et mon père dit, tiens, vous avez raison. Et là, il le sort, il le bat comme plâtre. Évidemment, le lendemain, il est convoqué par M. le bâtonnier. Il est radier trois mois du barreau et il m'emmène manger de la soca et boire une anisette pour fêter ça. je devais avoir six ou sept ans. Lui, il avait sa vraie anisette. Moi, j'avais quelques gouttes et il était tout content de sa connerie parce que mon père, c'était une espèce de tête dure. Et le moment de grande honte, c'est moi qui n'ai jamais été un bagarreur. Si je raconte une bagarre de mon enfance, mais c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est quasiment une interdréfusse à l'endroit. C'est vraiment honteux. Donc, j'ai perdu ma mère avant l'âge de quatre ans. Je suis au CM2, donc ça fait déjà du temps, j'aurais dû me calmer. Et pendant la récré, un jour, je défonce la gueule d'un camarade et je vois les maîtresses arriver qui ne sont pas contentes après moi. Et je dis, c'est parce qu'il s'est moqué de ma mère, ce qui n'était absolument pas vrai. Et les maîtresses ont trouvé que c'était très grave et elles ont obligé le pauvre gars qui non seulement avait la tête tordue et en plus pleurait, il est obligé à s'excuser. Alors que vous, vous n'avez pas voulu vous excuser. Ah non, moi, j'ai refusé de m'excuser. Et donc, il s'est excusé, le pauvre, alors qu'il n'avait rien fait. Donc ça, je présente des excuses s'il est encore de ce monde aujourd'hui. Et donc, la bar mitzvah, c'est moche. Ça, c'est moche. On m'habille comme un juif pour la bar mitzvah, c'est-à-dire la tenue qui s'appelle Attaquez-moi, c'est-à-dire le truc en nylon qui clignote et tout. Je vais au cinéma avec un copain et on avait 13 ans et on se fait taper par des mecs de 17 ans qui nous mettent des beignes, qui nous prennent nos affaires et qui me piquent mon fric. Je devais avoir un billet de 10 euros ou je ne sais pas si c'était des francs à l'époque. Je rentre à la maison et je n'ai jamais vu mon père avoir autant honte de moi. Il me dit « Mais j'aurais préféré que tu reviennes en 100. Le jour de ta bar mitzvah, c'est une honte, etc. » Alors là, je me dis qu'il faut faire quelque chose et là, j'ai encore aggravé mon cas. J'ai dit « Écoute, papa, si c'est comme ça, je veux apprendre le kung fu. » Il me regarde et lui, il ne s'était jamais rendu compte que ça s'apprenait de casser la figure à quelqu'un. Il ne comprenait pas et j'ai compris que lui qui est né dans la pauvreté, sans faire exprès, il avait mis au monde un gosse de riche. Et il me regarde et il me dit « Mais ce n'est pas... Non, tu veux taper... » Et j'ai insisté. Donc, il m'a emmené... Enfin, j'ai choisi parce qu'il y avait toutes sortes d'armatio. Moi, je voulais aller chez Edmond Hardison qui était champion... Enfin, à Nice, à Nice, chaque club d'armatio crée son championnat comme ça, il peut être champion du monde. Ce n'est pas gentil de dire ça. Edmond Hardison, il était champion du monde de boxe américaine et il était très célèbre à Nice. C'est un peu long, mais c'est marrant. Il était très célèbre à Nice parce qu'il était très petit. La veille du championnat qui devait avoir lieu à Nice, il entend l'alarme de sa Porsche où ils ont tous des voitures de lutte. Il entend l'alarme de sa Porsche qui sonne et il descend en pyjama et en pantoufles et il y avait 4-5 mecs qui étaient en train d'essayer de voler sa Porsche. Évidemment, il les a tous mis par terre et évidemment, il a appelé Nice ce matin. Et évidemment, il était en couverture le lendemain de Nice matin avec ses pantoufles. Bon, tous les petits niçois voulaient aller chez Edmond Hardison. Et moi, je voulais aller chez son frère qui faisait kung fu. Il allait en Chine chez un maître qui avait un nom de Jedi, je ne sais pas, et il faisait kung fu. On arrive là-bas avec mon père et mon père voit un petit balayeur à l'entrée du club et il dit mon bras, on voudrait voir M. Hardison. C'était M. Hardison. Et j'ai été très heureux dans ce club d'arts martiaux où quand il y avait le prof de kung fu qui revenait de Chine, on faisait ce qui s'appelle des enchaînements souples. Donc c'est super, ça ne fait pas mal. On fait la bagarre comme ça et après on rentre à la maison, on a une coquille, on ne risque rien, on rentre à la maison, on a l'impression qu'on a fait la bagarre. Parfois, il n'était pas là. Et là, il y avait un gars qui se présentait du GIPN. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait un policier qui... À la fin du bouquin, on en doute. Je ne suis pas sûr parce qu'il fait des tapages nocturnes à la fin du livre. Mais il y avait un policier niçois qui nous faisait croire qu'il était du GIPN. Alors lui, il ne faisait pas souple. Lui, je pense qu'il avait accepté ce job pour mettre des patates à des gamins. Et il les mettait assez bien, je dois dire. Et ça, ça a commencé à me plaire. Là, j'ai commencé, j'ai trouvé ça assez sympa. sauf que vous êtes un peu schizophrène en matière d'apprentissage de bagarre, si je peux me permettre. Parce que dans le même temps, comme vous avez commencé à faire gardien vigile devant la synagogue, vous allez suivre des cours de self-défense. Cette fois-ci, j'allais dire plutôt pour les jeunes de la communauté. C'est plutôt du Krav Maga, là. Voilà, ça, c'est autre chose. C'est que, donc à partir de là, j'ai commencé à 14 ans ces trucs de Kung Fu qui étaient de la... Mais tous les petits niçois faisaient deux ou trois arts martiaux. Bon, à 16 ans, on me met dans les trucs de la sécurité et on fait deux fois par semaine ce qu'ils appellent du Krav Maga, ce qui n'a rien à voir avec le Krav Maga à Paris qui relève de la sophrologie ou du yoga. Là, le truc, c'était tout simple. Normalement, c'était très sportif qui font du sport. Le Krav Maga, c'est même si tu n'es pas fort, même si tu es tout mec, tu es censé mettre quelqu'un par terre en 10 secondes parce que ta vie en dépend. Bon, et on a cet entraînement deux fois par semaine par des mecs qui sont tous beaucoup plus balèzes que moi, beaucoup plus vieux parce que moi, j'avais 16 ans, ils avaient tous dans la vingtaine d'années et j'adore ça. Donc, je me trouve deux fois par semaine chez eux et deux fois par semaine chez le monsieur du GIPN. Il y a un petit drame un jour parce que je ne suis pas souple et que le monsieur du GIPN demande qu'on s'entraîne au coup de pied dans la tête ce qui n'est pas très compliqué. Il y a ton pied, il doit aller dans la tête du monsieur. Alors moi, je suis nul en bagarre, par contre, je suis très fort en dessin de bagarre. Le Kung Fu, on est deux profils et il y a le pied droit devant. Le close combat, le Krav Maga, tout ça, on a le pied gauche en avant. Donc, essayez de suivre. Avec le monsieur du Kung Fu, il fallait se tenir comme ça et il fallait atteindre sa tête. À un moment, il m'a fait mal ou je ne sais pas quoi, j'ai eu un mauvais réflexe et c'est l'autre pied qui est parti, il est parti dans ses couilles. Là, il devient fou. Je ne l'ai pas fait exprès. Il devient fou. C'est un manque de souhait. Et là, j'ai vu dans ses yeux, pourtant, il avait un strabisme divergent. J'ai senti que ça allait être très mauvais pour moi. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, parce que je reviens à mes Juifs, si tu veux qu'ils aillent deux fois par semaine au Krav Maga, ne leur dis pas que c'est autorisé par le ministère de l'Intérieur. Dis-leur que c'est un grand secret et qu'ils vont sauver. Donc, vous enseignez au Kung Fu comment on retire un couteau à quelqu'un. Moi, je savais le faire, mais avec les trucs de l'autre. Et je ne fais pas le bon mouvement. Et là, le mec s'arrête. Il dit, écoute, là, on a un problème. Tu es un des plus nuls du club. Ça fait quatre ans que tu viens. Je ne sais pas pourquoi. Et là, tu me fais un truc que je ne t'ai pas appris. Et je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à fermer ma gueule. Je suis dit, je ne sais pas, j'ai dû voir ça dans le Chup Norris, machin, tout ça. Mais vous, ça vous renforce dans l'idée que vous avez une double vie secrète. Moi, j'adorais ça. Vous êtes un dog over. Moi, j'adorais ça. Mais ça a été battu en brèche par la mère de mes premiers enfants parce que, comme je n'avais rien compris quand j'étais petit, je me suis mis en couple très tôt, vers l'âge de 17 ans. On la voit décider. Et on me dit, le truc des juifs, tu ne parles même pas à ta copine de ce que tu fais. Évidemment, je lui racontais au bout de deux jours, j'étais tellement fier. Et elle a toujours trouvé ça minable. Elle me dit, alors, comment ça va, ta guéguerre ? Tu en es où ? Donc, j'étais déjà dans un entourage où on ne me prenait pas beaucoup au sérieux. Et je me suis mis à espérer que mon père allait respecter ce que je faisais. Alors, un jour, je vais voir mon père et j'étais tout fier parce que je savais faire 70 pompes. Aujourd'hui, quand j'en fais trois, je suis content. Et je les monte devant mon père et il me dit, ouais, c'est bien. Et je ne crois même pas que mon père n'ait jamais été très fier de ces trucs-là. Dans votre relation à votre père, à un moment, il y a une phrase qui est terrible puisque c'est juste après le fait que votre classe a été, votre école a été saccagée avec le nom de famille qui est insultée. Vous dites à votre père, c'est dans le livre, papa, en vrai, je suis ta faiblesse. C'est terrible, cette phrase d'un enfant à son père. Et il vous dit, parce que votre père réfute votre raisonnement, il vous dit que tu es peur ou pas, celui qui veut ta mort tirera tout de même. La peur, ça n'a jamais fait de bien aux Juifs. C'est quand même un moment, un passage extrêmement fort. Mais c'était très vrai dans son psychisme, c'est-à-dire que la seule chose qu'il aimait, c'était sa femme, sa femme était morte. Donc, partant de là, il était là pour conduire son Alfa Romeo, lever des meufs et faire des procès. Sa grande joie, pour vous donner ça, j'en parle dans le livre, j'ai découvert il y a un an que mon père avait ouvert le premier centre gratuit d'accueil de victimes de violences conjugales à Nice. Il ne m'en avait jamais parlé, il ne s'en était jamais vanté parce qu'à ses yeux, ce n'était sans doute pas très intéressant. Il était beaucoup plus fier de me dire qu'il avait défendu un criminel et que le mec était sorti du tribunal les mains dans les poches. Ça, il aimait beaucoup ça. Et au moment où il a été... Parce qu'en fait, les partis néo-nazis avaient sorti une liste des Juifs à abattre en France et mon père était numéro 3 sur la liste. Et c'était cette époque-là. Et lui, il s'en foutait parce qu'il avait défendu tous les droits communs du sud de la France. Il avait même des clients corse, c'est dire. Et je me rendais bien compte que ce mec, c'était sans doute un truc pété dans son casque, ce mec n'avait peur de rien. Et moi, je voyais bien qu'on avait atteint ma classe de CM2. Donc je me disais que ma faiblesse, c'est lui. C'est un très beau lapsus. C'est un très beau lapsus. Mais je me disais que j'étais le maillon faible du truc. Parce que je suis resté, d'ailleurs, consciencieusement. Alors, celui qui vous admire et qui vous dit dans le livre qu'il vous prend pour un wunderkind, c'est votre grand-père qui est extraordinaire, on l'a dit tout à l'heure, on regarde Alsace-Lorraine, etc. Mais c'est devenu un pacifiste intégral. Il est contre la violence. Et justement, dans la scène où vous vous faites tabasser au moment de la barbe Nieswa, en fait, il est content que vous n'ayez pas réagi. Et alors, il y a un passage qui est très fort parce qu'il vous admire, votre grand-père, et en particulier, il ne veut pas que vous appreniez l'allemand parce que, c'est un raisonnement qui est extraordinaire. Il dit, comme tu es merveilleux, tu vas parler allemand couramment. Je ne veux pas que les Allemands aient un génie qui écrirait des textes géniaux en allemand. Mon petit-fils, puisque tu es le survivant, le seul survivant de ma lignée, dites-vous. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous, ou votre grand-père ? Il m'a sauvé de la bêtise, oui. Il m'a sauvé de la bêtise. Pour lui, mon père était un primitif. C'était son genre. Oui. Mon grand-père parlait une dizaine de langues. Il est arrivé en France dans les années 30 parce qu'à l'époque, la France importait des médecins de Pologne, de la même manière qu'elle importe des plombiers de Pologne récemment. et ce qu'il a amené au pacifisme. Pendant qu'il faisait la guerre en France, d'abord dans les Maquis et ensuite dans la brigade d'Alsace-Lorraine, sa famille se faisait exterminer lors de la Shoah par balle. La dernière carte qu'il ait reçue, marquée de la Croix-Gammée nazie, c'est de son père qui disait... On m'a tout pris. On m'a tout pris. J'ai plus qu'une vache. Il ne reste plus que ta sœur et une vache. C'est les derniers mots qu'il a eus de son père. Et l'autre chose qui n'était pas moins traumatisante à ses yeux, c'est qu'il était médecin de la brigade d'Alsace-Lorraine et ils sont avancés très loin en Allemagne. Donc il disait qu'il n'y a rien de plus terrible que de tirer sur les Allemands la veille et le lendemain de raccommoder les blessures que ton fusil a causé. Et la différence entre mon père et mon grand-père, c'est que mon grand-père il a tué des hommes pendant toute la guerre. Et lui, il m'a raconté très peu de choses sur sa guerre. Il m'a raconté une scène déchirante. Il m'a dit quand on nous emmenait dans les villes allemandes, de par le préjudice que l'Allemagne avait fait, notre état-major exigeait que dans chaque maison allemande on vole quelque chose pour revenir avec un butin. C'est pas dans le livre, ça. Non. Et ça l'horrifiait, l'idée de voler quelque chose ou de l'idée qu'il puisse y avoir une raison à un mauvais comportement juif face à l'Allemagne. Et il a quand même ramené qu'une chose, il a ramené un cendrier en cristal. C'est la seule chose qu'il a ramenée d'Allemagne. Mais il a eu tous les honneurs possibles en tant que soldat et il en est revenu avec une haine de l'armée et de la violence de toutes ses formes. Mais c'était un athlète. C'est un mec qui, après plusieurs infarctus et à 70 ans, se tenait sur les mains et marchait sur les mains et faisait ce genre de conneries. Je crois qu'il n'aimait pas beaucoup mon père. Pour donner les choses simplement. Vous connaissez la blague des jasquenages. On adore les séfarades. Ce sont les meilleurs amis des juifs. Ne me poussez pas là-dessus. Je suis allé dans une barmise de juifs libéraux récemment. J'ai trouvé ça très, très bien. C'est comme des juifs. Allez, j'arrête. Votre papa, vous dites, il a toujours été très sioniste et pro-palestinien et il ajoutait en guise de conseil cette très belle phrase. Je la trouve, c'est vraiment une citation. C'est un euphorisme à garder. Méfie-toi de quiconque. Affiche une passion pour la Grèce sans glorifier Rome. Rome, c'est le code civil et seule la loi juste garantit la paix. Donc là, c'est l'homme de droit, encore une fois, qui est très présent. Ça, c'est très difficile à comprendre aujourd'hui d'avoir un père qui était à la fois pour le nationalisme arabe et à la fois très sioniste. Il y a une raison géographique à ça, c'est qu'il est né à Sétif, donc très proche de Ferrat Abbas. Et les revendications nationalistes arabes, il a été le premier à les comprendre. Il a dit, ce n'est pas seulement qu'ils veulent l'indépendance, c'est qu'ils sont dans leur propre pays où on les traite en sous-citoyens. Donc pour mon père, la colonisation, c'était une abomination. Et il avait conscience du fait que dans le mouvement du XXe siècle, il y a l'émancipation des peuples. Et il y a... L'idée de l'État d'Israël ne serait jamais née s'il n'y avait pas eu les socialistes italiens qui avaient donné cette idée-là, s'il n'y avait pas eu l'exode des Juifs de Russie, s'il n'y avait pas eu tout ça. Il pouvait être plus provoquant que ça. Lui, sa vision, c'était que la disparition de l'Empire ottoman et de l'Empire anglais avaient laissé livrer à eux-mêmes divers peuples arabes qui n'avaient pas encore d'idée de nationalisme et un peuple juif qui était présent en Israël bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puisque... C'est Châteaubriand qui visite Jérusalem et qui dit que cette ville est pleine de Juifs déjà au XIXe siècle. Donc lui, son idée... La première moitié du XIXe siècle. Donc lui, son idée, c'est qu'il y avait une théorie des dominos et il était très favorable à un État palestinien. Il y était d'autant plus favorable qu'il n'y aurait pas eu l'idée d'un État palestinien s'il n'y avait pas eu un État juif. Avant le sionisme, personne n'a jamais demandé un État palestinien à cet endroit-là. Il y avait l'Empire ottoman puis l'Empire anglais. Mais cette position qui était à l'époque finalement assez répandue parmi les Juifs du Maghreb, d'autant qu'ils avaient une certaine réticence pour la manière dont ils étaient parfois traités en Israël, elle est aujourd'hui assez inaudible. D'autant qu'à partir du début des années 80, et ça dans votre livre, ça revient régulièrement et c'est tout à fait documenté dans la dernière partie du livre, il y a une succession d'attentats. Et vous dites, dans mon adolescence, j'avais l'impression que cela ne s'arrêterait jamais, mais il ne fallait pas en parler devant ma grand-mère pour ne pas l'inquiéter des attentats. Et donc on a une très belle chronologie réalisée par Tal Brutman, qui est un excellent spécialiste de la question. Et on a pratiquement 40 ans, on va dire, d'événements, d'événements, y compris d'ailleurs les attentats qu'on a connus plus récemment à partir de 2012. On va aborder le côté, justement, sur l'antisémitisme. Vous dites, vous êtes consacré un moment sur l'attentat de la rue Copernic, en particulier avec cette déclaration, j'allais dire, scandaleuse. Elle a fait scandale de Raymond Barre, Premier ministre. Je la redis parce que cette phrase est quand même tellement incroyable. Vous pouvez la trouver sur Internet. Elle est sur les archives de l'INA. Elle est drôle. 4 octobre 1980, ces attentats voulaient frapper les israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça révèle un inconscient qui est à tout le moins, on va dire, on ne pense pas un peu. On était au-delà de l'inconscient parce que Raymond Barre était fou de rage qu'on s'en soit pris à lui après cette phrase. Donc, il a voulu s'en expliquer. Il a dit, évidemment, c'est un lapsus qui a été monté en mayonnaise par le lobby juif qui est notoirement de gauche. Et là, on s'est aperçu que... Il dit, j'ai été victime d'une opération indigne du lobby juif le plus lié à la gauche. C'est exactement ça. Pardon, j'avais mal cité. Et pour autant, j'allais dire, d'après ce qu'on croit savoir, Barre a eu plutôt une conduite honorable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je ne fais pas le procès de Raymond Barre. Moi, je raconte... ça prouve que le rapport à l'antisémitisme dans la société française, il n'est pas simplement, j'allais dire, au premier degré. C'est quelque chose qui est très enfoui aussi. Moi, si je voulais être positif, il y a une très belle phrase de Kundera qu'on a ressortie l'an dernier à l'occasion de la guerre en Ukraine. Kundera parle de ces petites nations coincées entre l'Allemagne et la Russie dont le meilleur symbole est la nation juive. Il parle de tous ces pays qui sont trop petits pour résister ou à l'Allemagne ou à la Russie, qu'il s'agisse des Pays-Baltes, qu'il s'agisse de la Pologne, qu'il s'agisse de l'Ukraine. Et il trouve que le symbole de tout ça, c'est la voix juive. Moi, mon imaginaire juif consiste à dire que lors des pogroms russes autour des années 1900, se sont créés deux grands courants dans le judaïsme, pour faire simple. D'un côté, un courant qui a dit on va quitter l'Europe parce qu'ils vont nous exterminer. Ça a donné le sionisme, ça a donné ceux qui sont partis en Amérique ou en Amérique du Sud. Et de l'autre côté, le Bund, ce sont les juifs qui ont rêvé d'une voix juive en Europe, d'une voix politique, d'une voix syndicale, mais qui ne seraient pas liées à un pays dans une Europe où une polyphonie des nations aurait place. Moi, je fais partie des gens qui auraient fait ce choix et qui auraient été exterminés. Donc, le paradoxe, c'est ceux qui ont fait le choix de l'Europe, selon moi, avaient raison et ils avaient tellement raison qu'ils en sont morts. Dans ce contexte-là, si je veux être positif, la voix juive, c'est un ciment de l'identité européenne. C'est une voix qui fait partie des nombreuses voix qui créent l'Europe. Si je veux être négatif, l'antisémitisme, c'est le ciment politique des radicalités européennes. Il n'y a pas un extrémisme politique sans antisémitisme. Parce que j'ai entendu un colloque formidable. Après les attentats de novembre, je suis allé à la fac de Tolbiac où il y avait un colloque sur Daesh. Il y avait des universitaires, des imams, toutes sortes de spécialistes. Et à un moment, on interroge un universitaire sur la propagande anti-juive de Daesh. Ils disent, écoutez, ce n'est pas leur truc. Ce n'est vraiment pas leur passion. S'ils diffusent de la prose anti-juive, c'est parce que c'est consensuel et ça leur permet de ramener du monde. Là, on comprend tout. Là, on comprend tout. Donc voilà. Et mon sentiment, c'est qu'on a eu droit à quelques décennies de décence après la Deuxième Guerre mondiale et que là, on est revenu aux affaires courantes. Le vrai changement, parce qu'aujourd'hui, quand on fait les 50 ans du Front National, la seule question, c'est est-ce que les Le Pen ont changé ? Je dois dire que c'est une question qui m'intéresse assez peu. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que la société civile a changé. C'est-à-dire que jusque récemment, face à la montée de l'extrême droite, toute la société républicaine se levait et était capable de s'unir. On voit bien qu'après l'élection d'une première ministre italienne qui se réclame du fascisme de manière néo, il paraît, je ne sais pas ce que c'est que le néo-fascisme, enfin, elle s'en réclame, on a eu droit chez les macronistes à « c'est la faute à l'extrême gauche » et chez les mélenchonistes, c'est la faute à Macron. Et on voit bien qu'il n'y a aucun moment où ils se sont dit « en ce moment, en silence, Marine Le Pen est en train de prendre le pouvoir dans notre pays parce qu'on a un président qui n'a pas d'estomac et on a une extrême gauche qui est mauracienne ». Et ça aussi, ça, ça fait partie des choses qui m'ont sidéré lors de la campagne présidentielle, c'est comment le vocabulaire mauracien a infusé tout le spectre politique français. Chez Le Pen, on n'est pas surpris. Chez Mélenchon, dont la germanophobie, et le complotisme sont arrivés au grand jour avec ses diatribes sur le CRIF, cette manière d'appeler l'Allemagne les boches, j'ai été terrible. Et il a fallu en plus que Macron fasse un petit compliment sur maurac. Alors, je me suis trouvé avec de moins en moins d'amis dans le spectre politique français et j'espère que je ne suis pas le seul à me sentir seul. Il y a un personnage politique qui a disparu des écrans radars, qui est dans le livre, parce que votre père, après l'avoir combattu au moins 20 ans, à Nice, a finalement accepté sur une proposition de lutte contre le Front National de le rejoindre. Le personnage en question, c'est Jacques Pédecin. Vous nous en dites quand même, dites-nous en quelques mots, parce que le personnage... Oui, parce que les jeunes ne savent pas qui c'est. Les jeunes ne savent pas qui c'est. Donc, la famille Médecin, ils ont dirigé la ville de Nice pendant la guerre et après, pendant 60 ans. Il y a eu Jean et Jacques Médecin. Et Jacques Médecin était maire de Nice pendant toute mon enfance. Mon père a été un de ses opposants puisqu'il écrivait les discours de son principal rival. Donc, Pasquini, qui représentait les gaullistes et Jacques Médecin, qui représentait la droite non-gaulliste. Je vous laisse imaginer ce que ça a agrégé. C'est très difficile pour moi de dire trop de mal de Jacques Médecin parce que tous les Niceois l'adorent, parfois moi y compris. Et pourtant, on connaît tous ses défauts. On sait très bien qu'il était clientéliste. On sait très bien les bizarreries du personnage. En gros, son but, c'était de créer une principauté de Monaco à Nice. Il voulait créer une espèce d'État. Et à bien des égards, il a un petit peu réussi. Et après 20 ans de lutte, il appelle un jour mon père, Pasquini était parti se faire élire à l'île-Rousse en Corse. Et il dit à mon père, écoutez, ce phare, il faut s'unir parce qu'il y a la menace du Front National. Nos vieilles luttes n'ont plus de sens. Donc rejoignez... Mon père y va. Il est élu. Il se retrouve adjoint au domaine communal de la ville de Nice. Et puis, deux ans après, Jacques Médecin reçoit Jean-Marie Le Pen à la mairie de Nice, lui donne une médaille. Et la semaine d'après, Le Pen fait son congrès à l'Acropolis de Nice et accueille Franz Schoen-Hubert, ancien Waffen-SS. Là-dessus, mon père démissionne. Et là-dessus, Médecin va à la télé et dit « Mais enfin, je ne suis pas le pénis, j'ai juste accepté ses voix. Je ne comprends pas pourquoi les Juifs sont partis. Moi, je ne connais pas un Israélite qui refuse un cadeau. » Alors, ce qui est difficile... Et après, il va nier toute forme d'antisémitisme par ailleurs. Alors là, j'ai un mauvais dossier. J'ai un mauvais dossier parce que quand après ça, je défends Jacques Médecin, on me dit « Mais t'es complètement taré. » Je maintiens que les Juifs d'Algérie ont été très bien accueillis à Nice. Je maintiens que Jacques Médecin était certainement clientéliste, certainement de droite, mais qui n'était pas raciste. Mais en revanche, il était d'un clientélisme absolu et il voit arriver Jean-Marie Le Pen, il ne voit pas pourquoi il n'accepterait pas ses voix. Et c'était... Moi, je répète toujours un petit peu les mêmes choses, mais mon sentiment, c'est que Nice est une ville d'extrémisme politique, à droite, mais aussi à gauche. Il y avait un parti communiste, il y avait une fédération anarchiste qui était très puissante, très active. Et c'est une ville où on parle beaucoup, mais c'est tout de même une ville de Librius. C'est-à-dire qu'on avait des Russes blancs, on avait de l'action française, on avait des anciens OAS, on avait des machins, mais enfin, vraiment, c'était des Librius. Et médecin, il régnait sur ce monde-là et si vous entriez à la mairie pour demander quelque chose, vous l'obteniez, même si vous vous appeliez Caressa, que vous étiez élu communiste et que vous demandiez une concession marbrière, vous l'obteniez. Le jour où Le Pen arrive, il change la donne parce qu'il fédère tous les Librius et il leur donne, on a appelé ça le paquebot, son parti à Saint-Cloud, il leur donne un vaisseau qui devient républicain, qui devient présidentiable et là, ça devient plus inquiétant. Même si le père lui-même, on sait que son rapport à la prise de pouvoir était particulièrement compliqué aussi par rapport à la fille. Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, ça, c'est pas le sujet, mais oui, c'est sûr. Oui, je fais partie des gens qui pensent que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu être président de la République. À la fin de l'ouvrage, vous revenez à ce qui fait ce dialogue permanent entre l'adolescent que vous étiez et puis l'adulte, père de famille que vous êtes devenu. Vous dites que ce roman, c'est une façon de se battre avec ou contre sa jeunesse. Et puis, il y a un passage qui est très émouvant au sujet de Georges Wolinsky. Je vous laisse le raconter parce que c'est très beau. C'est une page. C'est tout simple. J'ai eu la chance d'arriver à Paris en 1992 ou 1993. Donc, j'ai pu côtoyer pendant de longues années de grandes figures parisiennes comme Roland Topor, comme Cabu, comme Georges Wolinsky, comme Georges Kiegeman, comme Lanzmann. Je suis devenu adulte dans un Paris plein de figures extraordinaires. Georges Wolinsky en faisait partie. Quand je suis entré à Charlie Hebdo, c'était Cabu et Wolinsky et Philippe Vall qui m'ont emmené à Charlie Hebdo. Wolinsky, c'était le plus marrant. Et un jour, je vais chez ma tante dans le 7e arrondissement de Paris. On s'était vu un mois avant avec Georges Wolinsky et je le vois en face de la rue en train de poster une lettre. Et je lui fais coucou. Je fais coucou, Georges. Et il ne m'entend pas. Et j'aurais pu traverser la rue pour aller lui serrer la main. Je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. La semaine d'après, il y a eu le mitraillage de Charlie Hebdo et tous mes copains sont morts. Et moi, j'ai eu la chance d'être parmi ces grands dessinateurs, d'être pendant de nombreuses années le petit con qui avait 30 ans ou 40 ans de moins que les autres. Ils vous traitaient de petit con, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ça, c'était quand il voulait être affectueux. Et quand je l'ai énervé, il disait Sphar. Ça, je savais que ce n'était pas très... C'est comme ma femme quand elle dit Johan, je sais que ce n'est pas bon. Mais c'est bête à raconter. C'est un peu de la sensiblerie. Mais je me souviens de Georges qui poste sa lettre. Voilà, c'est les dernières images que j'ai vues. Et puis, vous mangez avec lui chez Casabini de la spaghettis à la puttanesca. Il faut dire ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire à la puttanesca ? Je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire pute, en tout cas. Ça veut dire un autre truc. Je ne me souviens plus de ce que ça veut dire. Non, mais ça veut dire... Moi, j'ai cru comprendre que ça veut dire à la puttane, c'est-à-dire en fait avec ce qu'il reste à manger. Ça, je ne savais pas. Lui, il mangeait ça. C'était les spaghettis. J'ai dit l'art d'accommoder les restes en faisant des choses. Oui, peut-être. Moi, c'est ce que je regrette dans ce livre, c'est que je donne mon adresse. Il va y avoir tout le monde maintenant à Casabini. J'ai une super histoire sur Casabini. Allez-y, on va terminer à dire deux, trois questions. On allait avec Lanzmann. Il y avait Kiegemann, Lanzmann, Wolinski, Philippe Vall, Richard Malka. Richard Malka qui est l'homme que mon père aurait voulu que je sois. Bien sûr. Très grand avocat. C'est l'avocat. D'ailleurs, c'est mon avocat. C'est le meilleur avocat du monde parce qu'il ne m'a jamais coûté un euro. C'est qu'à chaque fois que des gens veulent me faire un procès, les derniers, c'était la Société des gens de l'être qui ont vraiment que ça va foutre. Dès que je dis je vous en prie, pas de problème, mon avocat, c'est Richard Malka. Les poursuites s'arrêtent tout de suite. Richard Malka, c'est le Mike Tyson des... On est à Casabini, il y a tout ce monde-là et il y a Kiegeman et il y a encore un problème parce que Kiegeman était sous protection policière mais ça lui... Non, pas Kiegeman, Lanzmann. Lanzmann était sous protection policière mais ça lui suffisait pas, il voulait son flingue. Donc il a eu son port d'armes, il a eu son flingue et manque de bol, il l'oubliait partout. Et en fait, il allait à l'hôtel, il oubliait le flingue dans la table de nuit et là, il l'avait oublié dans le taxi. Et en fait, il était assez gros, il était beaucoup plus gros que moi et il savait pas mettre ça dans un holster. Donc c'était dans la poche. Donc il y avait... Il avait pas pris un petit parce qu'il avait un truc, c'était Clint Eastwood. Donc on était comme ça, on mangeait nos pâtes et il y avait l'autre qui bougeait son... Et ça me faisait très très peur. La morale de... Si je puis dire, de cet échange manquait. Avec Georges Olinsky, je la livre au public qui est là, à vos amis, ne remettez jamais à plus tard une poignée de main. C'est une très belle phrase. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada